Que vous incitez à cette situation où d'une part des étudiants sont contraints de suivre la cour par Internet et d'autre part un certain nombre de salariés des secteurs publics et privés sont forcés aussi de travailler à domicile ? Tout d'abord, la République de Mauricie est en train de vivre un moment difficile. Le coronavirus ainsi que la maladie du Covid-19 sont des choses qui encore récemment étaient de la science-fiction pour nous. Depuis le confinement, la plupart des employés du public et du privé ont dû commencer à travailler à distance en utilisant le téléphone et Internet. Certains ont pu garder et même dans certains cas améliorer leur productivité, tandis que d'autres ne savent pas quoi faire parce que cette situation n'avait jamais été envisagée. Certains de nos étudiants travaillent avec leurs enseignants sur des plateformes en ligne depuis le début du confinement. Comme l'a annoncé le ministre de l'Éducation, cette méthode de travail va se généraliser à partir du lundi 6 avril. Par contre, il est clair que les enseignants et les étudiants vont devoir s'adapter plus vite à cette nouvelle façon de faire. Est-ce que cette situation exceptionnelle peut être considérée comme une expérience qui pourrait aboutir à un mode alternatif ou complémentaire dans le monde du travail et dans le système éducatif ? Dans son livre « Remote », David Hansen explique que travailler à distance permet d'avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans cet écart, cela débouche sur une meilleure productivité. D'ailleurs, en ce moment, certaines personnes, hommes et femmes, sur Facebook, sont en train de s'exprimer sur ce sujet. D'après elles, depuis qu'elles sont confinées et doivent s'occuper de la maison, des enfants, de la cuisine, du nettoyage, elles ont vu leur travail professionnel s'améliorer parce qu'elles n'ont plus besoin de choisir. Naturellement, cela ne s'arripe pas forcément à tout le monde. De plus, les partisans du travail à distance sont bien contents de pouvoir embaucher les personnes les plus compétentes, peu importe où elles habitent. Alors, quelles sont ces contraintes ? Toutes les organisations et tous les managers ne sont pas faits pour le travail à distance. Souvent, cela est dû à un manque de procédure à établir. Mais à mon avis, cette mouvance de travail à distance doit s'accélérer. J'ai remarqué que beaucoup de mes anciens étudiants sont maintenant des freelancers qui proposent leurs services à distance au monde entier. Par ce biais, ils ont plus de revenus, plus d'opportunités et plus d'équilibre dans l'œuvre. Naturellement, on suppose ici que l'infrastructure technique soit d'un niveau correct, qui est heureusement le cas à Maurice. Merci.